Hey, salut! J'espère que vous allez bien. Donc, j'étais supposée, après mon allaitement, faire un live. Après mon deuxième allaitement, me voici avec, entre les deux, un caca explosion que j'ai entendu en direct de mon moniteur de bébé. Oui. Fait que c'est ça. Alors, me voilà à cette heure-ci. Puis là, j'essayais de partir le live sur Instagram. Puis là, ils ont fait des mises à jour. Puis je ne trouve plus comment faire de direct sur Instagram. Fait que si vous êtes capables de me dire comment, dites-moi là. Fait que c'est ça. En fait, bonjour. On va parler aujourd'hui de est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire sa réadaptation tout de suite après son accouchement? Parce que c'est des questions qu'on m'a vraiment beaucoup posées. Puis je vais vous donner les réponses aujourd'hui. Je vais vous guider un petit peu là-dedans parce que non, on n'a pas besoin de vraiment se presser à faire sa réadaptation. C'est super important de le faire de la bonne façon. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y en a de ce côté-là. Fait qu'on a mon assistant ici qui est dans sa chaise vibrante. Est-ce que tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? Juste pour savoir si vous êtes là. On l'appelle gentiment le colonel moutarde parce que quand il fait caca, c'est jaune. Ça, c'est des niaiseries. Ouais, il est coupable. Colonel moutarde avec ses fesses dans sa basinette. C'est ça. Donc, faites juste me dire si vous êtes là, si je ne suis pas toute seule parce que jusqu'à date, j'ai aucun commentaire. Fait que je ne sais pas si ça fonctionne. Bref, donc dans le fond, la dernière fois que je vous ai vu la semaine passée en live, je vous ai partagé mon auto-évaluation. Donc, j'avais eu le temps de faire mon auto-évaluation. Donc, je voulais vous la partager. Ah, OK, je suis là. Il y a du monde. C'est bon. Donc, je vous ai partagé mon petit colonel moutarde. Fait que c'est ça. Dans le fond, désolée pour Instagram. Je ne finis pas réussir à y arriver avec Instagram. Je suis vraiment pourrie. En plus, ne mettez-moi pas des nouvelles, des mises à jour, call-in. Après ça, je ne sais plus quoi faire. En tout cas. Donc, c'est ça. J'étais trois semaines la semaine passée après mon accouchement. Donc, je vous ai partagé mon auto-évaluation. Excellent. Puis, là, j'ai eu beaucoup de questions. Mais non, OK. Même si vous n'êtes pas trois semaines après votre accouchement, vous pouvez vous auto-évaluer et vous pouvez faire votre réadaptation. Il n'y a vraiment aucun problème. Tu sais, il faut savoir que chaque réalité est différente. Il y en a qui vont avoir des bébés super faciles, qui vont avoir l'information en main rapidement. Donc, tu sais, quand on dit c'est quand le meilleur moment pour faire sa réadaptation, bien, c'est sûr que les filles qui ont commencé à faire leur préparation à l'accouchement dans le programme, bien, ils sont beaucoup plus au fait de ce qu'il y a à faire tout de suite après l'accouchement. Ils font plus attention et tout ça. Je vais en venir après. Donc, ils ne font pas nécessairement une grosse réadaptation formelle, mais ils sont au courant de certaines choses. Alors que d'autres personnes, bien, sont mis au courant de ces choses-là seulement 50 ans plus tard. Parce que bon, il y a 50 ans, ce n'était pas super connu. Puis même encore aujourd'hui, on n'en parle tellement pas. Tu sais, je veux dire, on n'est pas un million à en parler sur le web en ce moment. Donc, c'est sûr qu'il y a des filles qui ne sont pas au courant de ce qu'ils ont à faire ou qui pensent qu'ils sont corrects et tout ça. Donc, chaque réalité est différente. Il y a aussi des réalités, comme par exemple, je pense à moi, que mon bébé a été hospitalisé au début. Bonjour, Lisa, Émilie, Ariane, Jeannie. Ah, je suis contente. Je t'ai laissé un message tantôt ce matin. J'espère que tu as pris le temps de l'écouter. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, donc, je pense aussi à une de mes anciennes clientes que j'ai croisées en allant marcher justement à Anne-Marie, que son bébé a été aussi hospitalisé, qu'il a dû être opéré et tout ça à la naissance. Elle n'a pas fait sa réadaptation comme la première fois qu'on s'est vues, tu sais, parce que les réalités sont différentes et c'est correct aussi. Au début aussi, quand on a des petits bébés, bien, on est un peu soumis à leur horaire. Puis, à un moment donné, on a tendance aussi à tomber dans ce piège-là, hein, d'être un peu soumis à l'horaire de nos enfants. Oui, tu es en décision. OK, parfait. Excellent. Il n'y a pas de problème. Donc, tu prends ton temps. Donc, c'est ça, tu sais. Puis, je vais en parler un petit peu à la fin aussi de ça. Tu sais, à un moment donné, c'est correct. Il y a des impondérables dans la vie. Mais à un moment donné, on vient à tomber un peu dans le piège de « j'ai pas le temps » parce qu'on fait des choix où on ne se met pas en priorité, nous autres les mères, tu sais. Donc, il y a aussi ça à faire attention dans tout ça. Donc, tu sais, je peux vous le dire, là, en ce moment, quand on est maman, surtout d'un jeune enfant, mais même avec des enfants plus grands, les journées passent vite, tu sais. Moi, ma fille, son école, la cloche sonne est au secondaire, là. La cloche sonne à deux heures et demie de l'après-midi. Donc, avec un bébé, ma priorité, en fait, en ce moment, c'est de me reposer. C'est de réussir à dormir un nombre d'heures suffisant pour être assez en forme pour faire mes journées. Donc, c'est la première chose que je mets à mon horreur, tu sais. Donc, si mon bébé, comme là, la semaine passée, tu sais, je me suis dit, « Ah oui, je vais recommencer ma réadaptation. Ça va bien avec Thomas. Il y a quand même un horreur qui est quand même facile à gérer. » Puis là, je me suis dit, « Je vais commencer à faire ma rééducation. Je vais commencer à faire mon auto-relâchement dans mon bain le soir. » « Ah 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 ah! Fais des plans pour faire rire Dieu. » C'est ça qu'il dit, François Lemay, en tout cas. Je ne sais pas. « Oui, toi, tu nous jases, mon amour, hein? Tu nous fais de la jasette. » Donc, c'est ça. Mon garçon a commencé à vomir en jet et à avoir des coliques qui duraient presque 12 heures. Même, il y a une journée que ça a été plus que 12 heures. Une heure d'après-midi jusqu'à 3 heures du matin. Donc, je dormais. Des fois, jusqu'à midi pour réussir à dormir un nombre d'heures raisonnable pour avoir un sourire dans mon visage. Puis, faire mes journées. Fait que c'était vraiment ça ma priorité. Puis, je pense que c'est vraiment important, quand on est une nouvelle maman, de mettre les bonnes priorités à la bonne place. Puis, ce n'est pas nécessairement de faire sa réadaptation. Je veux dire, une fois que je me suis levée, il faut que j'allaites mon bébé 8 fois par jour. Ça dure à peu près 45 minutes à chaque fois. Donc, grosso modo, c'est une job à temps plein. Des enfants, même plus vieux, ça demande. Ils vont à l'école, ça nous donne un break. On peut travailler. Mais, est-ce qu'on prend vraiment du temps pour nous autres là-dedans? Ça, c'est une autre question à se poser. Donc, les journées, comme je disais, passent vite. Et on doit choisir ce qu'on fait. On veut se nourrir aussi là-dedans. Puis, tu sais, j'ai besoin de prendre de l'air. Donc, j'essaye de mettre à mon horaire de sortir de la maison au moins une fois par jour pour essayer d'aller prendre de l'air. Qu'est-ce que je fais avec le temps qui me reste, le peu de temps qui me reste? Et en ce moment, j'ai pris la décision que ce n'était pas nécessairement de faire ma réadaptation. Donc, j'avais bien des bonnes intentions au départ. Mais là, je me suis dit, wow, minute, ce n'est pas ça mes priorités. Donc, oui, bien, ça a été… Mais, tu sais, finalement, je veux juste vous dire, ça va bien. Tu sais, j'ai pris rendez-vous en ostéopathie. J'ai coupé le lait complètement. Ça, c'est une job aussi, hein, de couper complètement le lait. Puis, de lui donner des probiotiques parce que, dans le fond, il est hospitalisé puis il a pris des antibiotiques dès sa première journée de vie. Ça fait qu'il n'y a plus de flore intestinale. Donc, c'est vraiment difficile pour la digestion. En tout cas, donc, éventuellement, je vais essayer peut-être de réintégrer le lait parce que ce n'est pas évident de couper ça de son alimentation. Il y en a vraiment partout. Mais c'est quand même mieux qu'avoir des allergies parce que je regardais les ingrédients puis quand on a des allergies, honnêtement, c'est tout quelque chose, hein, de se trouver quelque chose à manger. Ça fait qu'en tout cas, je me suis… J'étais en petite phase d'adaptation là-dedans. Oui, t'es là, OK, mon amour. Donc, c'est ça. Ça fait que comme je disais, j'avais bien des bonnes intentions. Mais là, ça va mieux avec Thomas, là, depuis la semaine… Bien, depuis en fin de semaine, en fait, ça va déjà mieux. Il ne vomit plus. Il fait beaucoup moins de crise. Puis quand il pleure, ça dure pas mal moins longtemps. Donc, c'est beaucoup plus réaliste comme quotidien, disons, que de voir son petit garçon souffrir de moi. Moi, c'était vraiment pas drôle. En tout cas, donc, j'avais bien des bonnes intentions, mais la réalité est celle-là. Puis, tu sais, je veux vraiment que vous pensiez, les filles, à être douces envers vous-mêmes. Puis, même si ce n'est pas parce que vous venez d'accoucher, il y en a qui ont accouché depuis plus longtemps, il y en a qui ont accouché depuis 30 ans dans les programmes en ligne, puis même dans la communauté, là, en général. Il y a des choses qui se passent dans nos vies qui font en sorte que des fois, ce n'est pas le bon moment. Puis, quand ça devient le bon moment, bien, tant mieux. On y va, on passe à l'action et c'est correct comme ça. Le produit à base de lait de soya, ça peut compenser. Oui, bien, c'est ça. Bien, là, dans le fond, j'ai du lait d'amande. Je n'aime pas trop, trop le soya, là. Personnellement, je n'aime pas trop, trop le lait de soya. Je trouve que ça goûte le gazon. Mais, là, je suis allée avec du lait d'amande, là, pour soupler, justement, dans la cuisine. Mais, tu sais, acheter des trucs tout faits en épicerie, c'est un peu compliqué. Ça fait que, par chance, j'ai mon aide familiale qui me fait à manger. Ça fait que j'ai juste dit de remplacer les affaires par du lait d'amande. Donc, c'est ça. C'est un peu ça, mes priorités en ce moment. Je pense que les priorités, c'est vraiment la base, la pyramide de Maslow. J'en parle souvent à mes mamans. Mais, tu sais, c'est ça qui est le plus important, je pense. Puis, tu sais, ça ne veut pas dire que je mets complètement la rééducation de côté. Quand j'allète mon bébé ou quand je prends ma marche, je prends le temps de respirer tout le temps, tout le temps. Je respire dans mon plancher pelvien. Je fais des exercices pas formels aussi de plancher pelvien, là, tu sais, pas en marchant, là, mais, par exemple, en mêlantant ou, tu sais, dans des moments du quotidien où est-ce que j'ai l'occasion de le faire, j'en profite quand même pour faire des exercices non formels pour accompagner mon corps dans sa rééducation. C'est un peu ça que j'invite les filles à faire dans leur quatrième trimestre. Donc, de vraiment accompagner leur corps dans la récupération, en faisant des exercices pas nécessairement formels, mais vraiment en faisant attention à notre corps puis en étant à l'écoute aussi de nos limites. Donc, c'est vraiment ça qui est le plus important. Fait que je vais vous donner quelques exemples de ce que je fais dans le quotidien, justement, même si je fais pas... Ah, salut! Regarde mon petit poulet, mon petit poussin. Il est là. Il est là. Il voulait pas dormir. Fait que j'ai dit, bien, viens avec moi, on va aller en live. Il veut jamais dormir quand c'est le temps de faire un live. Donc, tu sais, puis ça, les exercices de respiration, tout ça, c'est pas juste dans le programme en ligne payant. Tu sais, je vous donne ces exercices-là dans le programme, dans la mini-formation gratuite aussi. Donc, c'est des exercices que vous pouvez mettre en application en attendant d'avoir soit le budget, soit le temps ou la motivation pour faire votre rééducation. Oui, on l'aime, hein? C'est comme notre petite mascotte à star. Il est tout le temps, là. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ou quand je fais de la voiture, d'ailleurs, je suis rendue le chauffeur à titrer chez nous parce que mon chum peut plus conduire. Donc, c'est moi qui conduis. Fait que, tu sais, mettons, lumière rouge, tout ça, tu sais, je fais quelques contractions par-ci, par-là sans nécessairement calculer mes affaires, mais au moins, j'essaie d'entraîner un petit peu mes muscles profonds en attendant de pouvoir le faire de façon formelle. Ce que je fais aussi, c'est que je me protège au quotidien. Donc, tu sais, je ne fais pas de mouvements que je ne contrôle pas, tu sais. Comme, par exemple, je ne m'en vais pas courir ou sauter en ce moment. Tu sais, ce n'est pas le temps de faire ça. Levez des charges trop lourdes aussi, là, tu sais. Oui, il aime ça. Il aime ça se montrer. Donc, tu sais, levez des charges trop lourdes, là. Par exemple, là, tu sais, justement, je suis allée en OSTEO vendredi passé puis, tu sais, j'ai eu mes suivis avec mes sage-femmes, mettons, la semaine passée. Puis moi, j'arrive dans les bureaux avec ma poussette, tu sais. Puis ils sont comme, ah, ça, c'est une maman. Ça, c'est une bonne maman qui fait attention à son corps. Tu utilises la poussette. Effectivement, c'est vraiment simple. C'est anodin. Mais le fait de, justement, prendre la coquille, la mettre sur la poussette pour ne pas avoir à traîner la coquille pendant super longtemps, c'est quand même une charge qui est lourde. Puis en plus, moi, je ne prends jamais ma coquille à partir du sol. Mon corps m'a dit non. Ça fait que je le dépose tout le temps sur une table puis je le prends à partir d'une table. Donc, je ne dépose jamais ma coquille au sol pour la prendre à partir du sol. Je trouve ça trop demandant. On dirait que je n'ai pas la capacité en ce moment de verrouiller puis d'être efficace. Puis comme, par exemple, mon chum me dit qu'on va aller couper l'arbre de Noël. Moi, je lui ai dit non, on va l'acheter tout coupé. Je n'ai pas l'intention de trimballer mon bébé dans un champ à aller couper des arbres. Mais il me dit, bien moi, je vais l'amener la coquille. Oui, c'est normal de participer. C'est vrai qu'il m'a entendu faire des lives pendant neuf mois. Il est en train de s'endormir, justement. Il est en train de se fermer les yeux puis de s'endormir. C'est parce qu'il n'aime pas ça avoir la coquette. Là, il avait attrapé la coquette. Il ne voulait pas dormir. Je lui ai dit, viens voir la coquette avec nous autres. Il y a la coquette souvent. Ça fait que c'est ça. Dans le fond, je prends la poussette. J'ai beaucoup de commentaires par rapport à ça. Mais c'est vraiment quelque chose de base que tout le monde, les filles, on peut faire de ne pas soulever des charges inutiles quand on sent que notre corps ne veut pas. Soit parce qu'on a mal au dos, parce qu'on a des perturbateurs, parce qu'on a des lourdeurs, parce qu'on sent une pression ou qu'on a l'impression que nos abdominaux ne sont pas efficaces. C'est des choses qu'on peut faire. On peut demander à notre chum, justement, de soulever les charges pour nous quand ce n'est pas le temps ou de demander de l'aide. On a de la misère à demander de l'aide dans la vie, nous autres, les filles. On est capables tout seuls. Mais notre corps, lui, il est pas mal plus reconnaissant quand on est capable de demander de l'aide parfois pour certaines choses. Je mets moins de stock dans mes sacs d'épicerie quand je ne peux pas avoir de l'aide. Je fais plus de voyages entre ma voiture et ici. Je ne dépose jamais mes sacs d'épicerie au sol. Je les dépose toujours sur le comptoir. Bref, c'est des choses vraiment de base qui peuvent faire la différence. Mon bébé a beaucoup pleuré. Je l'ai mis dans le porte-bébé quand je le prenais dans mes bras parce qu'il n'y avait pas moyen de le consoler autrement qu'en marchant. Toutes les fois où je sentais qu'il était suffisamment calme, je retournais m'asseoir. Je disais, bébé, maman, ne peut pas rester longtemps debout. Ça me fait mal. Je sais qu'il ne me comprend pas, mais moi, ça me permet de le verbaliser pourquoi je vais m'asseoir, même si ça serait mieux que je reste debout parce que mon corps me dit de m'asseoir. Oui, les mamans sont pressées. C'est pour ça que je fais ce live-là. On est tellement pressé. Moi, la première, je l'ai dit, ça fait trois semaines, let's go, je fais ma réadaptation. Yeah! Parce que moi, je suis une sportive et j'aime ça bouger et j'ai hâte de bouger. mais j'ai quand même mis mes objectifs réalistes. Je ne vais pas courir avant un bon bout de temps, reprendre mes activités avant, avant, mettons, la fin du mois de janvier, sans impact. Donc, tu sais, j'essaie d'être réaliste dans mes objectifs, mais même à ça, si jamais je ne les atteins pas rendus là, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai mes objectifs en tête et ce n'est pas rigide. C'est un chemin que j'entrevois dans lequel j'ai envie d'aller, mais ça ne veut pas dire que ça va être ça, mon chemin. Ça va dépendre de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs. L'important, c'est de s'écouter et de le faire quand on s'en prête, quand on est disponible. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? On va commencer à le faire et on va abandonner. On va se culpabiliser. On va se taper sur la tête. Est-ce que c'est vraiment la chose à faire, de faire ça? À un moment donné, ça joue beaucoup sur notre estime de nous-mêmes et aussi sur notre constance, sur notre motivation. Tu as tellement raison, Belinda. On est tellement appréciés de vouloir retrouver notre poids. Les filles m'écrivent, ça fait une semaine qu'ils ont accouché, je peux-tu faire de l'elliptique? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux-tu faire du vélo? Je peux-tu aller faire de la randonnée, par exemple, ou des trucs comme ça? Honnêtement, en ce moment, j'ai hâte de faire tout ça. Je regarde mon vélo, il est dans mon... C'est comme le projet de naissance. C'est jamais tout comme on avait prévu. Effectivement, c'est avoir des attentes plus réalistes, c'est vite les échecs, la pression sur soi. Définitivement, Jeannie, tu as tout à fait raison. Donc, comme disait Belinda, on se fait un plan, mais il faut savoir être flexible dans ce plan-là. Il faut savoir être douce. Je pense qu'honnêtement, on a besoin de douceur, nous autres, les femmes. Ce n'est pas qu'elles viennent de l'extérieur, de la douceur à l'intérieur de nous. Puis, tu sais, moi, je suis la première à être ultra performante. Bien oui, certainement qu'il va y avoir un replay, mais ça, c'est toujours en rediffusion, tout le temps. C'est toujours en rediffusion, mes lives. Donc, comme je disais, je me suis pris des notes parce que moi, sinon, je suis vraiment dépousue et personne n'est capable de me suivre. Donc, c'est ça. J'essaie de verrouiller, par exemple. Je sais que le verrouillage existe. Je sais que pour certaines d'entre vous, vous ne savez pas ce que je veux dire par verrouillage. J'en parle dans le programme, dans la mini-formation gratuite d'ailleurs, pour celles qui ne sont pas abonnées au programme en ligne. J'en parle du verrouillage, mais quand on apprend à verrouiller, en fait, c'est vraiment l'honneur de la guerre. C'est super important. C'est vraiment la capacité du corps à recruter les muscles profonds lors d'un effort. Donc, j'essaie. Ça ne veut pas dire que c'est parfait tout le temps, mais toutes les fois où je prends une charge, je prends le temps justement de me ramener à mes techniques de base pour réussir à avoir le meilleur contrôle possible. et si je sens que malgré tout, je n'ai pas le contrôle, bien, à ce moment-là, ce n'est pas plus grave que ça. Je sais que je dois mettre cette activité-là de côté pour le moment ou ce mouvement-là de côté pour le moment. Ce n'est pas plus grave que ça. Ça va revenir plus tard. Donc, tu sais, par exemple, je soulève une charge, c'est le cas, mais tu sais, quand j'éternue, admettons, tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas, OK, bon, bien, je vais mettre mes éternuements plus tard parce que là, je n'ai pas le bon contrôle, non, mais au moins, soyez doués avec vous-mêmes, les Français, vous ne savez pas faire ça. Les Québécois non plus. Ça n'a rien à voir. On est tous... Donc, c'est ça, dans le fond, quand j'éternue, j'essaie de faire attention. Oui, tu me déconcentres, Bélinda. Donc, j'essaie de faire attention, justement, à faire mon verrouillage, mais surtout, à prendre conscience à quel point je contrôle ce que je fais. J'ai éternué, ah, mon verrouillage est en retard. J'ai éternué, il était comment mon verrouillage, comment était ma stratégie par rapport à ce qu'elle était avant parce qu'avant, elle était bonne, tu sais, je sais qu'elle était parfaite. Là, elle a perdu de la perfection. Donc, j'essaie de justement voir où est-ce que résident mes petits défis qui vont s'en venir quand je vais avoir l'énergie pour faire ma réadaptation. Donc, tu sais, dans le fond, le plus important là-dedans, là, je vous donne plein de petits trucs comme ça. C'est des trucs que je donne justement dans le quatrième trimestre. Tu me testes. Ouais, si tu testes ma concentration, je ne suis pas bien bonne là-dedans. Surtout comme ça, post-natal avec mon mommy brain. Donc, checker ça, le petit colonel mitarde qui commence à avoir les yeux dans la graisse de bine. Hein? Il n'est pas tellement quand il n'a pas de colique, pour vrai, c'est vraiment un bon bébé. Je suis chanceuse d'avoir ce petit bébé-là dans ma vie. Il est vraiment gentil. Donc, c'est ça. On commence quand on est prête. Il n'y a pas de date d'expiration à une réadaptation. Je veux juste que vous le sachiez. Tu sais, comme je vous dis, je donne des trucs dans le quatrième trimestre du programme de préparation à l'accouchement. pour le reprendre une post-couche ou même plusieurs temps après son accouchement. Oui, définitivement, c'est un petit peu là que je vais en ingénie justement la super intervention. Donc, tu sais, comme je dis, il n'y a pas de date d'expiration. Puis ces trucs-là, je les donne au niveau du quatrième trimestre. Mais ce sont des choses qu'on peut faire en attendant de pouvoir faire notre réadaptation. Parce que, comme je disais, si on n'est pas disponible mentalement ou si on n'est pas disponible physiquement ou à cause du temps ou bref, peu importe, financièrement, tu sais, ce sont des trucs qu'on peut faire attention dans notre quotidien, peu importe que ça fasse trois semaines qu'on a accouché ou trois ans ou trente ans, tu sais. Donc, c'est juste de se dire, bien, regarde, en ce moment, je ne peux pas le faire, mais voici ce que je peux faire pour me protéger et pour faire certaines choses en attendant de pouvoir le faire de façon plus formelle. Donc, effectivement, c'est pour ça que je vous donne tous les trucs de la mini-formation gratuite parce que c'est des choses qu'on peut faire en attendant de pouvoir faire notre réadaptation formelle. Donc, c'est des petits trucs du quotidien parce que c'est ce que je dois faire présentement, écouter les questions et les commentaires en attendant, j'essaie d'être consciente de mon corps d'ici le moment que je n'ai plus trois jobs en même temps et de l'écouter. Bien, c'est définitivement ça, tu sais, on le sait. Puis, tu sais, je peux vous dire une chose, moi, j'ai fait, dans le fond, j'ai fait plusieurs formations dans ma vie puis, tu sais, dans le fond, la première étape du changement, c'est la contemplation. Donc, le fait de se dire qu'on va le faire éventuellement, c'est ça la première étape. Après ça, c'est la planification. Donc, moi, c'est un petit peu ça que j'ai fait. J'ai fait la planification, j'ai mis mes objectifs en place, je me suis dit qu'est-ce que je voulais faire, je me suis donné un ordre d'idée. Après ça, bien, ça sera passé à l'action quand je vais sentir que c'est le bon moment. Donc, puis peut-être que ce bon moment-là, ça va s'étirer sur pas mal plus que quatre mois par rapport à la réadaptation et c'est tout à fait normal aussi, surtout pour les filles qui ont des problèmes depuis longtemps ou des filles ou des problèmes plus compliqués ou des filles aussi qui viennent d'accoucher, tu sais, que le bébé prend beaucoup de place dans nos vies. Donc, c'est tout un peu la réalité peut quand même se comparer même si c'est assez différent, tu sais. Comme je vous dis, il n'y en a pas de date d'expiration, il n'y a pas un moment où il est trop tard pour faire sa réadaptation. Moi, j'ai des mamans que j'ai suivies. Justement, il y a des mamans dans le programme en ligne qui ont 80 ans. Je sais que je l'ai déjà dit et que je me répète, mais je pense que ça vaut la peine de se répéter dans la vie. C'est ça qu'un bon enseignant fait. Donc, il y a une maman qui a 80 ans dans les programmes en ligne et qui voit des belles améliorations. Il y a des filles qui ont des problèmes vraiment très avancés et qui font leur réadaptation et qui voient une belle évolution dans leur qualité de vie. Une étape à la fois, c'est vraiment comme ça qu'on réussit à y arriver. Il faut quand même être prête à le faire puis à vivre aussi avec les montagnes russes qui viennent avec parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il faut s'attendre à ça aussi. Ce n'est pas je vais commencer à faire des exercices de Kegel puis ça va régler mon problème. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc, je veux que vous le sachiez. Mais comme je vous disais, je veux juste que vous fassiez attention aux pièges parce qu'au début, justement, avec nos enfants, on a tendance à beaucoup se mettre de côté puis c'est normal. Ils ont des besoins puis ces besoins-là ont besoin d'être comblés maintenant. Mais on a tendance à garder, nous autres les mamans, un peu cette espèce d'habitude-là. Puis quand quelqu'un nous demande quelque chose, on a tendance à vouloir le combler maintenant puis toujours se remettre en arrière de la liste. Toujours se remettre en arrière de la liste. Puis ça, c'est niaiseux, mais j'ai même pensé dernièrement encore une fois puis c'est vraiment des réflexes. Ce n'est pas voulu, ce n'est pas conscient, mais au moins quand on commence à en prendre conscience, on peut commencer à justement se mettre un petit peu plus en priorité. Mais tu sais, comme par exemple, mon chum me demande, je ne sais pas, moi, tu peux-tu aller me chercher ça parce que lui, il est occupé à faire d'autres choses. Bien, j'ai toujours tendance à soit faire oui, OK, j'y vais ou même des fois me fâcher pour me dire, bien là, je n'ai pas le temps, je suis en train de faire ça. Mais lui, il ne m'a jamais demandé de le faire en priorité puis de me mettre de côté pour le faire. C'est nous autres qui fait ça. Donc, ça part vraiment de nous autres à l'intérieur. Je suis sûre que je ne suis pas la seule non plus qui a tendance à faire ça. Fait que tu sais, c'est un piège à un moment donné de toujours tout mettre le lavage, le ménage, les repas en priorité justement. Puis après ça, bien, on arrive à nous autres puis on n'en a plus de temps. On n'en a plus d'énergie, on n'a plus d'argent parce qu'on l'a mis dans plein de linges pour nos enfants, dans plein d'activités parascolaires pour eux autres. Mais on n'a jamais budgété quelque chose pour nous autres là-dedans. Donc, je trouve que c'est le piège à éviter puis je pense que c'est un choix qu'on fait. puis le fait d'en prendre conscience puis justement de se dire « Hey, tu sais-tu quoi? C'est la rentrée scolaire puis j'ai mis tout mon budget sur mes enfants. Pourquoi qu'on ne prend pas 10 % du budget puis qu'on ne le met pas sur nous autres? Ça ne changera rien à eux autres qui aient un chandail de moins. Pour voir un changement au niveau de notre planche de l'énergie ou des abdominaux dans un cas de problème majeur dur à établir. Oui, c'est vrai que c'est du cas par cas. Je te dirais par contre que je peux te donner un ordre de grandeur par exemple, Jenny. Tu sais, une fille qui fait par exemple de prévention, qui a de légers symptômes, on peut penser qu'en 4 à 6 mois, elle va avoir fini sa réadaptation complète puis après quelques semaines, elle va commencer à avoir une amélioration. En général, je te dirais, peu importe la sévérité d'un problème, après environ 4 à 6 semaines, on commence à avoir une évolution. Pour la majorité, sauf, je vais en parler justement dans un live, dans le prochain live mercredi sur le groupe privé, mais je trouve les filles qui ont, moi je dis des filles qui ont une prise au bâton, donc qui ont de la difficulté à sentir leur plancher pelvien, qui ont vraiment un problème de proprioception. À ce moment-là, ça va être une autre paire de manches puis je vais aborder ce sujet-là un peu plus en détail justement dans notre groupe privé pour vous donner un peu plus de valeur de ce côté-là. Mais à partir du moment où on sent bien la contraction de notre plancher pelvien puis qu'on sait comment bien recruter nos muscles, un 4 à 6 semaines, on voit déjà des améliorations, peu importe la sévérité de notre problème, mais la rééducation peut s'échelonner 8 mois jusqu'à 1 an, je te dirais. Oui, pour ne pas se décourager définitivement, c'est ça. Mais le but, c'est juste de voir qu'on avance à un certain rythme puis d'être capable d'identifier au fur et à mesure qu'on avance, c'est un peu ça le programme de réadaptation versus là, toi, c'est sûr que tu t'étais embarqué dans le programme de préparation à l'accouchement, mais le programme de réadaptation, c'est vraiment jour 1, tu fais ça, jour 2, tu fais ça, jour 3, tu fais ça. Je vais en reparler de ça, Héléna, dans quelques secondes. Donc, tu sais, le fait justement d'avoir un chemin à suivre comme ça, on est capable d'identifier au fur et à mesure où résident nos défis, où est-ce qu'on doit prendre un petit peu plus de temps puis après ça, avancer, tu sais, comme quand est-ce qu'on continue à avancer. de vous dire, par exemple, si tu as tel symptôme ou si tu as de la difficulté avec cet exercice-là, continue là un petit peu plus de fois puis après ça, tu vas pouvoir continuer à avancer. Donc, ça donne vraiment un ordre d'idée pour le chemin à suivre et tout ça. J'espère que ça répond à tes questions. Donc, justement, Héléna, tu es vraiment dadon parce que je m'en allais dire. Donc, si vous êtes rendu dans votre emploi du temps à avoir du temps pour ouvrir votre application Beachbody ou votre zone fit puis de josé la vigueur, tu sais. Oui, définitivement, Karine, c'est exactement la même chose quand on parlait des plaisirs dans un autre live. C'est une question de choix. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre pointe de pizza de 24 heures, tu sais, quand on est maman, tu sais, parce que, comme je dis, au début, on met beaucoup de priorités ailleurs que sur nous-mêmes puis on dirait qu'on reste avec ça, tu sais. On reste comme ancré ou cristallisé là-dedans alors que ce n'est pas la réalité, on n'est pas obligé de faire ça. Oui, il y a des Beachbody pour femmes enceintes, mais ce n'est pas de la rééducation, tu sais. Donc, c'est un peu ça que je... Oui, il y en a, mais il y a un programme de préparation à l'accouchement. Oui, tu es un peu hors sujet, là. C'est quoi ton nom, Mylène? J'imagine, c'est ça? Momo, Mylène, Manon, c'est quoi ton vrai nom? Tu ne veux pas nous le dire, c'est correct. Je sais qu'il y a des gens qui ont des pseudonymes sur Facebook parce qu'ils ne veulent pas qu'on les retrouve facilement puis c'est correct. Donc, tu sais, si vous êtes rendu dans votre emploi du temps à avoir du temps pour vous entraîner, pour faire un Beachbody, enfin, je vais pouvoir maigrir, tu sais, que vous êtes rendu à vous inscrire à une activité sportive de ramise en forme ou d'avoir du temps pour aller essayer de courir, ah, mode! Donc, si vous êtes rendu là et que vous n'avez pas fait de rééducation, et que vous n'avez pas fait de rééducation avant, bien, il y a des bonnes chances que vous avez passé à côté de quelque chose, tu sais, parce que moi, normalement, comme je vous dis, quand je vais avoir le temps de faire quelque chose, je ne vais pas sauter sur mon rameur puis je ne vais pas sauter sur mon vélo, je vais prioriser mon temps pour faire ma rééducation puis à partir du moment où je vais sentir que je suis suffisamment avancée dans ma rééducation, là, je vais commencer à retourner dans mon Beachbody ou dans une autre plateforme que j'aurais peut-être sélectionnée à ce moment-là. En ce moment, oui, moi, je m'entraîne avec Beachbody puis je n'ai aucune restourne, je ne suis pas coach Beachbody, pas en tout. D'ailleurs, ma coach, c'est Caroline Robinson, c'est une cliente de mes programmes en ligne, justement, puis je trouve qu'elle a vraiment des belles valeurs, tu sais, dans le fond, elle de formation est neuropsychologue, donc c'est sûr qu'elle a une approche assez différente, donc bref, je ne veux pas trop en parler puis faire de la publicité là-dessus, mais en tout cas, tu sais, oui, il y a des Beachbody pour les femmes enceintes et oui, c'est bien adapté, oui, j'ai fait ces entraînements-là, mais toujours en faisant ma préparation à l'accouchement en priorité. Donc, je veux juste vous dire ça, tu sais, quand on a hâte de retourner faire de l'activité physique puis retrouver notre corps, si on n'a pas une bonne fondation en dessous de ça, bien, on va se tirer dans le pied. Donc, tu sais, si vous avez à choisir qu'est-ce que vous avez à faire quand vous sentez que vous commencez à avoir du temps disponible, moi, je pense que la première chose à faire, ce serait de commencer à faire votre rééducation puis une fois que ça, ça sera fait, pas nécessairement jusqu'à la toute fin, à un moment donné, vous allez être capable de réintroduire vos activités physiques là-dedans, même si ce n'est pas terminé. D'ailleurs, le programme en ligne est fait pour ça, je veux dire, je vous explique quand est-ce que c'est le temps de recommencer vos activités physiques dépendamment de vos objectifs, tu sais. Mais oui, on peut le faire de cette façon-là puis je pense que c'est vraiment la meilleure manière de prendre soin de son corps de la meilleure façon possible, tu sais. Moi, dans le fond, j'avais fait ma préparation à l'accouchement au complet à mon deuxième. J'ai eu un super bel accouchement en hôpital, mais par la suite, j'ai pensé que j'étais correct puis que je pouvais recommencer à faire de l'activité physique puis finalement, je me suis tirée dans le pied puis j'ai dû revenir en arrière puis faire ma rééducation avant de pouvoir recommencer à faire de la course à pied. Donc, tu sais, tant qu'il y a à faire des, tu sais, je veux dire, une évolution en dentie comme ça puis vivre des échecs, je pense que c'est vraiment quand même le meilleur chemin à suivre. D'ailleurs, en Europe, Belinda pourrait nous confirmer, mais en Europe, toutes les filles ont 10 traitements de rééducation périnale. C'est peut-être pas aussi poussé que le programme de réadaptation ou de préparation à l'accouchement que je donne en ligne, mais ils ont quand même 10 rencontres pour rééduquer leur périnée en grosso modo. Je sais que c'est peut-être un peu moins poussé par rapport aux abdominaux, mais bon. Donc, je voulais juste vous dire en terminant qu'à cause de ma réalité, encore hors sujet, il n'y a pas de problème, tu offres des programmes, c'est ça. Oui, j'ai des mini-formations gratuites, donc tu peux t'inscrire, ça ne coûte rien, donc c'est 5 vidéos, il y a un webinaire, il y a plusieurs autres choses. On est en train de préparer quelque chose d'encore mieux, j'ai hâte de vous le présenter, mais bon, à cause de mon petit colonel de moutarde, ça c'est mon garçon en passant, à cause de lui, les choses s'étirent un petit peu en longueur par rapport à comment on veut lancer les choses, donc ça va avoir lieu au mois de décembre, je vais vous tenir au courant par rapport à ça, mais ça c'est pour le contenu gratuit, mais effectivement, si on veut une rééducation complète, donc dans le fond, pour la rééducation complète, là oui, c'est des programmes qui sont payants, mais qui sont tellement hot, donc ça vaut la peine d'investir là-dedans. Je vais juste voir, Mélina, désolée, je n'ai pas suivi moi non plus, combien de temps ça prend la rééducation, je suis une grande sportive, j'ai hâte de reprendre mes activités, et avec raison, j'aimerais bien me préparer ce peu à savoir où je m'enligne pour ma rééducation, donc si tu fais bien les choses, que tu es une personne qui est assidue, qui est structurée, et que tu as du temps à investir dans ta rééducation, dans la majorité des cas, ça n'a pas beaucoup d'effet, oui, c'est ça, ça dépend toujours de la méthode utilisée, c'est ça qui arrive, tu sais, c'est pour ça aussi, c'est drôle, parce que j'ai de plus en plus de clientes françaises dans les programmes en ligne que justement, ils ont fait leur rééducation et qu'ils n'avaient pas les effets escomptés, puis là, ils voient des changements, mais tu sais, c'est ça, c'est que, tu sais, c'est pas juste de faire des exercices de Kegel, de rééducation, c'est vraiment d'aller chercher un petit peu plus loin que ça, au niveau de la rééducation, de vraiment aller chercher quelque chose de plus global, donc quelque chose de plus complet, je pense, qui est important. Mais bon, on pourra peut-être faire de l'enseignement aux sages-femmes puis aux kinés en Europe pour justement leur montrer quelque chose d'un peu plus complet, d'un peu plus global, mais pour terminer, Médina, en fait, c'est vraiment dans un cas comme le tien, que vraiment, tu veux faire ta rééducation, tu veux reprendre tes sports, tu n'as pas trop de symptômes, un quatre mois de rééducation ou vers la 8 à 10 semaines, tu vas pouvoir réintégrer tranquillement tes activités sportives sans problème. Il n'y a pas de travail à la maison ensuite? Oh my God! OK, ils vont en clinique, ils font des exercices puis après ça, ils s'en vont à la maison puis ils ne font pas d'exercice pantoute, du tout, excuse, pantoute, c'est trop québécois pour toi aussi. Oh my God! On a de l'éducation à faire en France. On a de l'éducation à faire en France. Donc, c'est ça, fait que je te dirais en quatre mois puis t'es en business, t'as repris tes activités puis t'as la tête tranquille. Si t'es bien, si t'es bien disciplinée, mais si t'es une fille sportive, t'es capable de mettre ça, n'oublie pas mon poulet. En tout cas, je vais essayer de prendre un poulet, je ne sais pas, un poulet qui va pouvoir traverser l'océan sans pourrer. Bon, où est-ce que j'en étais? On s'écarte du sujet, les amis. Mais si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, c'est pour ça que je suis en live avec vous autres, en fait. Donc, puis que je n'aime pas ça faire des vidéos préenregistrées. Oh my God! J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec une physio pour voir l'état de ma vessie. Je commencerai après les exercices. Oh yeah, Raphaël! Excellent! Super! On devrait commencer en même temps. On va vraiment se motiver, OK? Ça va être vraiment cool. Donc, c'est ça. Donc, à cause de mon petit colonel Moutat, comme je disais, qui a eu ses petites coliques et tout ça, j'ai eu un petit peu de misère à avancer dans la promotion, donc dans l'envoi de la promotion pour le 8 versement sans frais, sans intérêt pour le programme de réadaptation pour le programme de préparation à l'accouchement, le 3 versement sans frais, sans intérêt. Donc, tu l'attends depuis... Oui, c'est vrai, c'est depuis le premier confinement que ton poulet, tu ne l'as pas eu. Oui, il n'y a pas de problème, Mélina, tu peux me contacter tout de suite après le live, ça va me faire plaisir. Donc, c'est ça, dans le fond, on a décidé de prolonger parce que là, c'était jusqu'à ce soir, minuit, mais là, j'ai décidé de prolonger jusqu'au 27, donc vendredi prochain à minuit. Elles ne sont pas prêtes à ça en France. Si bébé va mieux dormir, oui, c'est ça, c'est un peu ça. Mais bon, mais là, ça va bien avec ton bébé en passant. Donc, c'est ça, dans le fond, on a décidé de prolonger la promotion, donc vous pouvez avoir accès au programme de réadaptation en 8 versements de 94 $, donc pas de prêt, pas d'intérêt, c'est une économie de presque 100 $ sur le programme en ligne jusqu'à vendredi minuit. Et pour le programme de préparation à l'accouchement, 3 versements de 91 $, pas de frais, pas d'intérêt, donc c'est une économie d'environ une cinquantaine de dollars aussi de ce côté-là pour les versements multiples, donc ça vous permet de la flexibilité au niveau des paiements, donc un peu plus abordable de ce côté-là. Puis vous avez accès à vie au programme, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Où est-ce qu'on peut s'inscrire avec les 8 versements? Sur la page, en fait, je l'ai mis, le physio-pour-maman.com dans, par exemple, la rééducation, dans, bien, dans le fond, tu as deux programmes, tu as préparation à l'accouchement que toi, tu as déjà puis tu as la rééducation des abdominaux puis du plancher pelien. Donc, quand tu cliques sur le bouton, tu vas voir un versement ou 8 versements. Donc, tu peux accéder aux 8 versements sans frais, sans intérêt, mais attends, génie avant de l'acheter parce que vu que toi, tu as acheté le programme de préparation à l'accouchement, tu as le droit à un code promo puis un rabais supplémentaire. Donc, je veux te le donner si tu décides d'avoir les deux programmes, de garder l'autre programme puis de prendre celui-là. Dans le fond, attends, puis fais juste m'écrire, puis je vais te donner le code promo pour que tu puisses avoir ton rabais supplémentaire de ce côté-là. Donc, effectivement, quand vous êtes membre d'un ou l'autre des programmes, vous avez accès au deuxième programme avec un 20 % de rabais. donc celles qui ont le programme de préparation à l'accouchement déjà en main, vous avez un code promo puis on va vous envoyer un courriel plus tard aujourd'hui, mais si vous voulez l'avoir tout de suite, écrivez-moi puis ça va me faire plaisir de vous le donner ceux qui ont déjà le programme de préparation à l'accouchement puis qui veulent avoir l'autre. Aux exercices, oui, donc bien contente d'être bon Mathilde, c'est bien cool. J'aimerais vraiment muscler en vue de mon retour au travail. Commencer quand? ton haut du corps, en fait Mathilde, tu peux commencer à l'entraîner en position assise, donc avec des exercices en position assise sans problème, fait que tu sais, mettons, bicep, tricep en position assise, donc il y a plusieurs choses que tu vas pouvoir faire de ce côté-là. Donc, on prolonge la promotion jusqu'au 27 à minuit, c'est la meilleure aussi formule pour se faire rembourser par les assurances de façon optimale, donc jusqu'à présent, on a eu beaucoup, beaucoup de mamans qui ont joint le programme parce qu'on a cette promotion-là, je trouve ça vraiment le fun, je trouve ça vraiment cool, je suis contente de vous, je suis contente de pouvoir vous accompagner là-dedans puis de pouvoir vous offrir aussi cette opportunité-là en ce moment. Donc, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, on n'est jamais très loin, vous avez juste à nous contacter par Messenger ou aux infos à commercial physio-pelvienne.com pour pouvoir, en fait, nous écrire par courriel aussi. Il faudra qu'on cause comment ça se passe en France. Ah oui, définitivement, là, on a vraiment, il faudrait vraiment qu'on prenne un café. J'ai hâte d'aller en France, c'est clair que c'est la première place où est-ce que je vais avec un poulet en dessous du bras. Ça ne sera pas une baguette de pain. Ça va être un poulet. mais clairement, je sais qu'il y a quelque chose à faire en France parce que je le vois avec les filles qui sont dans le programme en ligne que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font comme rééducation là-bas. Spinning, pas de problème à reprendre si tu es à la leçon 4. Non, ça va bien le spinning. À la leçon 4, la seule chose, je te dirais, c'est de ne pas monter en danseuse ou de travailler trop en force pour le moment. Vas-y plutôt en moulinage, donc en rapidité avec des accélérations au niveau du spin. Spinning, mais pas monter debout sur le vélo. Donc, c'est la seule chose, je te dirais, mais pour le reste, il n'y a pas de problème. Ma chère Mireille. Donc, c'est ça, ça fait le tour. J'espère que vous avez apprécié. Encore 40 minutes, mais bon, c'est parce que vous me posez des questions puis on interagit, c'est vraiment le fun. De toute façon, je suis là pour ça. Mon petit bébé fait dodo. Il a décidé finalement qu'il faisait dodo à côté de moi. Il s'apaise au son de ma voix de Facebookuse. Il est tellement habitué à ça. Donc, c'est ça. Si vous voulez vous joindre dans notre belle famille, c'est vraiment le bon moment. Surtout si vous êtes déjà membre du programme de préparation à l'accouchement, c'est encore plus intéressant pour vous autres. Donc, si vous voulez avoir accès aux deux programmes simultanément, achetez le programme de préparation à l'accouchement en premier lieu puis contactez-moi puis vous allez pouvoir avoir un code promo justement pour avoir votre deuxième programme avec le rabais de 20 %. Donc, c'est encore plus intéressant de le faire de cette façon-là. Donc, si vous êtes enceinte présentement. de toute façon, ça va être en rediffusion puis si vous avez des questions, on n'est pas très loin moi puis Karine. D'ailleurs, merci Karine d'avoir tenu le fort pendant que mon enfant faisait des crises parce que je disais des journées Karine, aujourd'hui, je ne pourrais pas travailler malheureusement. Je ne pourrais pas te rencontrer. Ça a pris genre une semaine et demie avant qu'on réussisse à se faire un meeting. On a fait notre meeting il y a matin donc c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard sur le live aujourd'hui. Je vous embrasse fort. J'espère que vous avez apprécié ce petit live-là. Soyez douce envers vous-même puis quand je parle de vous autres, je m'inclus là-dedans. Vous, inclue la personne qui parle. C'est une nouvelle règle de français que je viens d'inventer. Donc je parle pour moi aussi, je dois me ramener là-dedans. Parfait, excellent Belinda. Donc je m'inclus là-dedans parce que je ne suis pas meilleure que personne. J'ai besoin de me parler aussi. J'ai besoin de me ramener. J'ai besoin de me réaligner. Mais le mot d'ordre, c'est soyons douces envers nous-mêmes. Prenons les choses une journée à la fois mais ne sautons pas d'étape non plus. OK? Donc je pense que c'est ça le mot de la fin. Ça sonne bien, je trouve. OK, ça fait que c'est tout. Bye. Je vous embrasse fort. Salut. Ah oui, puis Insta, je ne vous oublie pas, on va le mettre en rediffusion sur Instagram. Je suis désolée, je n'ai pas trouvé comment faire un direct sur la nouvelle plateforme. Donc c'est ça qui est ça. Salut.